En fait suffisamment c'est un match les deux, regarde. Allez on reteste le chasseur. Ok. Allez concentration. Je viens de débloquer le robot mais son talent c'est pas très fort. En même temps si tu viens de débloquer frérot, logique. Surtout qu'en plus le robot faut le prendre en main au début, c'est pas facile quand tu le connais pas. Est-ce que je setup ici ? Ouais t'as les 4 cases autour. T'as une case doublée en plus, ça peut être pas mal. Elle est doublée celle-ci ? Celle du haut. Celle du haut qui est doublée. Bah Simon moi j'ai essayé avec sortilège et j'ai préféré jouer avec drapeau. Le sortilège c'est trop aléatoire. Enfin du moins sur les boss tu galères en fait. Ouais en plus il a été nerf avec chasseur c'est vrai. Elle a raison Enagram. Ah ouais la belle époque du déclat. La belle époque du voleur chasseur là. A l'époque je me faisais souiller avec mon cultiste là ça me faisait le seum. Un next incroyable. C'était incroyable. Tu me rappelles j'avais coaché Camille à l'époque donc ça date hein. J'avais coaché Camille à l'époque et elle avait fait ses premiers 7k avec ce deck. C'était il y a au moins deux ans Faza je suis sûr. Peut-être pas deux ans, pas déconner. Un an et demi facile. Enagram c'est Camille ? Non pas du tout. Enagram c'est Enagram. Et il n'a pas de nerf ça c'est bon. Ouais 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 c'était un deck qui était intéressant. Mais bon. Étant donné qu'il était un peu trop fort et que les pay to win avaient des chances de perdre contre des free to play. Et bah ils ont décidé de nerf ce deck. Voilà voilà. Et bah je me pose la même question enagram. Je ne comprends pas comment le cultiste est aussi fort en ce moment. Alors il n'y a rien qui a changé. Si en vrai ce qui a changé c'est que ce qui a changé c'est que... L'équilibrage. Tout le monde joue cultiste en ce moment et même à haut niveau. Pourquoi ? Parce que parce qu'il y a beaucoup de cloques qui traînent en leader. Et cultiste ça casse la gueule des cloques. D'accord. Et les gens au fur et à mesure du temps ils ont vraiment appris à jouer la carte cultiste. Hier je regardais une game de Aleppo le russe. Ouais. Il jouait cultiste. C'est un goat sur cultiste. C'est incroyable. Ouais ça me donne pas hein. Il a une vision de jeu mais c'est... C'est aberrant vraiment hein. Il est trop fort avec le deck. C'est... J'étais choqué hier. J'ai même démarré mon stream en retard parce que je voulais voir la fin de son fight dis-toi. Ah non mais vraiment hein. Le mec était trop fort. Trop trop fort. Et plus fort que les autres morphions. Après il a le compte qui va bien hein. Attention pour jouer... Oui forcément. Pour jouer euh... Pour jouer le deck mais euh... Mais quand même. Quand même. Ah les pots c'est l'horuscoff hein. Ah ouais les pots ouais. Ah bah moi je pourrais passer mon cultiste 15 mais euh... Je vais me focus sur d'autres cartes. Et en vrai cultiste moi c'est une de mes premières cartes hein. C'est vraiment la première carte que j'ai drop je crois hein. Là par exemple sur le tout petit compte. C'est chez euh... Chez euh... Chez le russe bah il a... J'ai drop cultiste dessus. Ah oui. Mais je peux pas jouer gros euh... Genre j'ai pas de riade. J'ai rien. J'ai pas de riade. Pas d'harlequin. Je peux rien faire. Ouais c'est la méfaire. C'est la misère. Ouais vraiment. Je peux coop. Je peux coop et espérer ne pas me faire déco. J'espère que j'encule le boss par contre. Ok ça va. Facile. Ouais ça va aller vite Simon t'inquiète hein. Deux saisons ça passe vite hein. 28 jours euh... Si tu montes à 8k tu peux même choquer une page. Bon je suis pas sûr qu'avec cultiste 14 tu montes à 8k hein mais... C'est vraiment jamais. Tu m'entendrais aussi. Tout à l'heure mes cultistes ont battu un Zeus 27 full. Allez Lynn c'est... Allez je l'ai vu Lynn ta game passé. GG d'ailleurs. Belle game. C'est fort. C'est fort c'est fort. Meilleure carte du jeu et t'es où t'as raison. Calmez vous quand même. Tous les rageux qui disent que Tesla est l'athée. Bougez de là. Ah ouais ouais 4 saisons Simon. Excuse moi. Exact. Ça c'est galère. Bah Lynn il faut euh... Faut savoir jouer Tesla en fait. C'est vraiment euh... En ce moment c'est pas un DPS assez fort. Donc il faut vraiment jouer avec une carte euh... Une carte cancer c'est dire la clock. Ah ouais ça change pas Anna hein. Ça change pas Anna Grom. Tesla pour la vie hein. Ah c'était la clock 9 aussi Lynn c'est normal hein. Je sais pas combien elle est la clock lui. Regarde toi là après ce que je prends là. Après ce que tu prends... Toc toc toc. Ouais mais parce que t'as un... T'as un chasseur qui est stunned hein. Ouais enfin quand même. Ça va aller mieux quand il va sortir du stun je pense. Putain. Il était 5 en plus. Ouais ça commence déjà à aller mieux là. Ouais tu vois tu reprends la... Tu reprends le truc. Mais bon c'est galère hein. C'est galère. Ah ouais non mais clock sorcière c'est pas compatible en plus Lynn. Il faut vraiment jouer euh... C'est soit tu joues DPS avec la sorcière. Soit tu joues DPS quand ça arrête la clock. Ah ok. Excuse moi. Perso moi je vais euh... Je joue mieux avec le deck euh... Tesla clock que le deck euh... Tesla sorcière hein. Après exam t'as raison hein. Corsair Banshee ça va très très loin hein. Ah j'ai l'impression je suis... Ça pêche moins hein. Je pense l'autre deck est meilleur vraiment hein. Après c'est la vitesse d'attaque qui est fort sur le Tony... Sur le Tony... Ah ouais gros regarde mais c'est pas fait flip hein. Mon destin va nommer ailleurs. J'ai toujours su qu'il fallait que j'aille explorer la merde du terrain. Mais et aujourd'hui... Je suis encore là pour vous et moi. le terrain... Le terrain c'est un terrain... C'est pas grave. Le terrain c'est un terrain... il n'est pas passé frérot j'avais une bannière t5 s'il te plaît tout à l'heure non je reste persuadé que ce deck est moins fort je suis désolé non 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 c'est moins fort pour moi mais j'avais déjà testé auparavant et j'avais fait le constat que pour moi le match tonitruant passe bien le dessus là honnêtement gros j'ai fait une bonne game j'avais un bon placement et malgré tout je prends le flip ça m'a mis dans la sauce et terminado et je trouve en plus sur un flip bedlam t'es moins dans la sauce avec le deck tonitruant parce que là t'es tellement dépendant de la bannière chasseur que tu peux vraiment te faire avoir alors que sur l'autre deck bon bah tu te fais flip t'es tonitruant même si imaginons par inadvertance il se retrouve pas sur une case j ou quoi ça peut quand même faire le tap donc pour moi ce deck reste meilleur à stuff et le gars les compagnie ce deck reste meilleur pour moi ok grand merci à Ryan Gillette Juan, Jackie, Sincseless, Jerem Rose, Chouani, Serkou et bonne chance à vous pour ce tirage au sort et c'est Juan qui gagne félicitations mon gars hop c'est Juan qui gagne félicitations du coup tu m'envoies un message avec ton identifiant à nouveau et la plateforme sur laquelle tu vis de manière à ce que je t'envoie tes plates c'est quoi